Quelle est la fonction du Chilomicron ? Pour entrer dans une cellule, il va falloir le couper à nouveau. On a coupé là, on a restitué ici et on va recouper. Et pour ça, il y a une lipoprotéine qui s'appelle l'hypoprotéine lipase qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui va couper cette triglycéride à nouveau en acide gras libre, en glycérol pour être profité par la cellule. Mais, il y a un grand mais, c'est que pour que cette molécule Chilomicron soit capable d'aller vers la lipoprotéine lipase, on a besoin d'un doc, quelque chose qui va stimuler l'action de cette lipoprotéine lipase. Qui est tout simplement une autre apolipoprotéine. Quand j'ai dit apolipoprotéine, on dit déjà, c'est une protéine qui s'appelle C2. Vous comprenez ? J'ai besoin de cette C2. Donc, cette C2 va venir d'où ? C'est ça la question. Elle va venir de la bibliothèque centrale de l'hypoprotéine. Comment s'appelle la bibliothèque centrale de l'hypoprotéine ? Bibliothèque, elle, prête, mais il faut retourner. C'est le HDL. Le HDL, c'est la bibliothèque de l'hypoprotéine de notre corps. L'HDL, elle a la peau C2 et elle a aussi la peau E, qui d'ailleurs, en nutrition, elle est, en termes nutritionnels, un marqueur de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire, si vous avez une peau E4 très haute, OK ? Mais, on est ici, pas pour ça, mais c'était qu'un détail que je voudrais partager avec vous. Donc, ici, on a notre HDL. L'HDL va prêter cette peau C2 au chilomicron. Et comme ça, il va pouvoir y aller, parce qu'il y a le récepteur ici, et la lipoprotéine lipase va pouvoir agir. Comment elle va pouvoir agir ? Elle va casser, faire la lise de ses triglycérides, et elle va libérer ses triglycérides aux muscles. Quels muscles ? Muscles cardiaques et muscles squelettiques. Qu'est-ce qui fait les muscles cardiaques et les muscles squelettiques avec les acides gras ? Ah ! Les acides gras, on a dans la mitochondrie, attention, n'oubliez pas qu'ici, on a des fibres musculaires, qui sont des cellules, qui, au niveau du cytosol, on va avoir des organites, comme on avait ici les réticles endoplasmiques lisses, rougues, etc. Il y a aussi la mitochondrie, n'est-ce pas ? Ici, c'est un lieu riche de la mitochondrie, parce que qu'est-ce que c'est la mitochondrie en premier lieu ? C'est le centre énergétique du corps. Centre énergétique, production de ATP, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Mais, Elisa, ce que j'ai appris, c'est qu'ATP, on va former le glucose, glycolyse, cycle de crèbes, respiration cellulaire, formation d'ATP. Eh oui, ma chérie, mais aussi, à partir des acides gras, on peut, effectivement, dans la mitochondrie, faire la bête oxydation et, tout simplement, transformer cet acide gras en ATP. D'ailleurs, beaucoup plus que les glucides. Alors, pourquoi on n'utilise pas, en première instance, pour la formation d'ATP, les acides gras ? Parce que c'est une chaîne énorme. C'est une chaîne hydrocarbonée énorme. En tant que les glucides, c'est beaucoup plus petit. Donc, on va utiliser plus rapidement les glucides que la chaîne hydrocarbonée de acides gras. Vem comigo ! Sous-titrage ST' 501